bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo diamond painting donc j'aimerais faire avec vous ma petite boîte que j'avais acheté chez gutfeld donc la petite boîte avec le petit papillon donc c'est une boîte où on peut mettre les masques normalement c'est fait pour mettre les masques bien sûr vous pouvez mettre autre chose c'est pas forcément c'est fait pour les masques mais vous pouvez bien sûr mettre autre chose donc voilà on va faire ça ensemble on va papoter aussi un petit peu et j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue voilà je vais essayer de le faire de la faire entièrement avec vous et je vais aussi vous rapprocher pour vous puissiez mieux voir voilà ce que je fais donc voilà vous êtes au plus près alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever le film plastique voilà donc moi je vais utiliser sûrement la pince et mon petit crayon de cire donc que j'avais acheté chez enfin sur aliexpress voilà alors je vais prendre ma petite barquette que j'ai eu de diamond art club et aussi bien sûr je pense répondre à des petites questions de lorraine de la chaîne diamant et strass en même temps que je fais cette petite boîte donc déjà j'espère que vous allez bien que voilà que votre reprise si vous avez repris le travail si jamais vous étiez en vacances c'est bien passé pour ma part oui j'ai été très content de retrouver mes élèves très content aussi de revenir à l'école ils ont aussi bien travaillé avec papa et maman ils ont très bien travaillé donc les parents m'ont rendu tout le petit dossier que je leur avais que je leur avais donné donc c'est vrai que ils ont même je leur avais donné un petit travail en art visuel tout ça et puis ils ont joué le jeu donc ça c'est super bon il y a certains qui n'ont pas tout fini ils se sont excusés qu'ils allaient essayer de finir ça dans la semaine donc pas de problème je comprends enfin certains parents travaillaient en même temps donc même s'ils ont eu après les deux semaines de vacances ben c'est pas c'est pas forcément évident pour tout le monde donc voilà je leur avais dit pas de problème tant que c'est fait qu'ils me le rendent après voilà donc voilà pour pour ça pour ma classe après j'ai pas grand chose à vous dire on a repris tranquillement le travail j'ai aussi deux nouveaux élèves dans ma classe qui venaient d'une autre ville et qui ont je crois si j'ai bien compris déménagé donc du coup deux nouveaux élèves dans ma classe c'est pas évident surtout à deux mois et demi ou deux mois je sais plus combien il nous reste deux mois mais oui on va dire deux mois à deux mois de la fin de l'école venir dans une autre classe c'est pas évident mais bon ils s'en sortent plutôt bien c'est des frères et sœurs donc puis bon les élèves de ma classe sont plutôt mignons donc ils arrivent enfin ils sont très ouverts ils jouent enfin bon c'est des enfants à cet âge là ils sont plutôt sympa les uns avec les autres en tout cas dans ma classe ils sont mignons donc ils ont accueilli sans souci très content donc donc voilà ça c'est cool puis après la reprise la reprise a été quand même assez dur parce qu'il faut reprendre le rythme mais mais ça s'est bien passé je vais vérifier quand même que vous voyez bien ce que je fais oui je vais venir plus par là pour que vous puissiez voir voilà un beau petit papillon sur ma petite boîte et puis ensuite qu'est ce que je dois vous dire d'autre si vous avez remarqué bien sûr vous n'avez pas eu de vidéo lundi donc voilà dans ma dernière vidéo je vous avais dit que ça allait être compliqué avec voilà les les travaux etc donc je pense que je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine au moins voilà il n'y en aura pas deux il n'y en aura qu'une et donc je vais essayer de faire ça donc là il dit on est mercredi on est le mercredi 28 avril donc et on est en fin de fin d'après midi donc je filme tard j'espère avoir le temps de vous faire le montage et de vous mettre sur youtube ce soir je sais pas si je vais avoir le temps de faire ça pour vous puissiez l'avoir au moins demain mais c'est pas sûr je vais essayer c'est pas évident là de s'organiser avec entre les travaux la classe qui a repris c'est pas évident donc voilà et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose à vous dire donc je vais répondre aux petites questions de lorraine lorraine sur ses vlogs à chaque fois elle met des petites questions donc c'est cool ça nous permet à nous aussi de répondre et donc de se connaître un peu plus alors du coup je vais répondre ces questions donc c'était sur son vlog numéro 28 alors elle a combien de questions une deux trois quatre cinq six sept huit questions dans ce but question ça va aller assez vite je crois que c'était comme il y avait huit questions aussi quand j'ai fait ma vidéo de la semaine dernière donc voilà ça va aller assez vite je vais essayer d'aller vite aussi pour diamante et normalement là ça va aller assez vite à diamante et senti un petit objet comme ça avec des diamants spéciaux donc là on a des diamants abé voilà c'est des diamants un peu or boréal je crois que c'est ça voilà alors du coup je vais répondre aux questions donc la première question c'est quel est le film le plus effrayant que vous ayez regardé alors il faut savoir que moi je n'aime pas du tout les films d'horreur c'est quelque chose que j'ai j'arrive pas à regarder je trouve j'ai trop peur quoi et je me souviens je crois le dernier film que j'ai été voir et qui m'a vraiment effrayé à en pleurer quand même en pleurer je crois que c'était conjuring un truc comme ça mais j'avais été voir au cinéma en fait d'habitude je vais pas voir les films d'horreur au cinéma mais là voilà avec les amis mon conjoint tout ça ils ont voulu qu'on aille regarder ça alors que moi je voulais pas j'étais pas du tout moi je sais que j'aime pas les films d'horreur donc m'amener au cinéma pour aller voir un film d'horreur non je voulais pas mais bon après comme ils voulaient tous y aller je me suis dit bon allez on va y aller hein c'est qu'un film après tout voilà mais je suis sortie de là dedans en pleurant enfin voilà c'était c'était affreux c'était affreux enfin c'était oui oui pleurer mais en fait c'était j'avais eu tellement peur j'ai passé la moitié du film les yeux cachés enfin ouais non c'était ouais moi les films d'horreur non c'est pas pour moi pas du tout c'est pas du tout pour moi donc oui je crois que le plus effrayant ça doit être celui là enfin que j'ai vu parce que je sais qu'il y en a encore pire j'ai mon beau frère qui adore ça et que des fois nous raconte des scènes mais comment tu fais pour regarder ça donc voilà mais c'est vrai que voilà je crois que le plus effrayant que j'ai vu bah c'est celui là et c'était au cinéma donc c'est vrai qu'au cinéma c'est encore plus accentué enfin on est dans le noir voilà le son est fort les grands écrans tout ça donc on est on est plus on est encore plus plongé dans le film et c'est vrai que du coup très très peur sur ce film là donc voilà pour la première question alors ensuite j'oublie ici donc ensuite la deuxième question êtes vous êtes vous un accro du shopping alors un accro du shopping quand action est sorti enfin a ouvert ses portes je vous avoue que j'étais très addict enfin j'achetais tout le temps c'était ma période où je faisais aussi du scrapbooking donc c'est vrai que action ils ont un rayon loisir créatif et pour le scrapbooking enfin voilà c'est rêvé quoi pas cher et de plutôt de bonne qualité donc c'est vrai que j'achetais beaucoup beaucoup là bas c'était vraiment oui j'achetais vraiment beaucoup et puis puis après bon je me suis calmé parce que j'ai fait enfin j'étais un peu lassé j'ai été un peu lassé de du scrap donc du coup c'est vrai que j'y allais moins donc j'achète moi j'achète moins maintenant j'y vais moins souvent à action j'achète moins et après si c'est shopping enfin après je sais pas trop shopping si c'est les vêtements donc j'ai jamais vraiment été accro aux vêtements j'en achète de temps en temps parce que c'est toujours sympa de mettre des nouveautés des nouveaux vêtements et puis voilà de renouveler un petit peu la gaine de droit parce que voilà c'est toujours sympa de mettre des nouvelles choses mais je suis pas une accro pas une accro des vêtements du shopping même les chaussures tout ça j'aime bien j'ai eu plusieurs paires mais c'est pas enfin ça fait un petit moment maintenant que j'achète plus j'en ai pas acheté par exemple enfin je crois que si j'ai acheté quelques trucs là mais pas voilà c'est pas je suis pas une accro je peux passer plusieurs plusieurs semaines plusieurs mois sans rien acheter au niveau vêtements par contre en diamond painting par exemple je vous avoue que c'est plus compliqué voilà donc comme ça que quand c'est une nouvelle passion comme ça on a plus tendance à vouloir acheter des choses pour avoir du stock tout ça là par exemple j'ai vraiment accroché sur sur damon art club sur la boutique je trouve que voilà les produits les toiles sont super de son son bonne qualité les diamants sont bien c'est on y rémunère les artistes etc donc c'est vrai que j'ai vraiment accroché sur cette boutique et ben ça fait plusieurs fois là que je vais dessus et que je regarde un petit peu il ya des toiles qui m'intéresse mais qui sont là qui sont plus en stock donc j'attends un petit peu voilà que ça revienne en stock tout ça donc c'est vrai que au niveau diamond painting je sais pas si on peut dire que je suis accro mais je vous avoue que là par exemple ça fait quand même un petit moment que j'ai pas commandé et là ça me manque un petit peu j'ai envie de commander mais j'attends parce que j'ai pas envie de commander pour commander donc donc voilà c'est vrai que un peu plus accro au diamond painting mais bon vraiment accro accro je sais pas trop mais peut-être diamond painting sur le diamond painting oui je pense que je serai plus on pourrait plus dire que je suis accro parce que là là ça me démange de commander là surtout sur damon art club donc je vais attendre un petit peu pour avoir les pour avoir les toiles que j'aimerais parce que c'est des toiles de mandy manzano et j'aime beaucoup cet artiste et puis bah celles que je veux elles sont en rupture de stock donc il faut que j'attende et j'aimerais bien aussi il ya certaines de d'analynes qui me plaisent aussi donc c'est pour ça que là qui sont alors elles sont en précommande je crois mais c'est vrai que du coup ça me je je résiste pour l'instant mais je vous avoue que je vais sûrement craquer bientôt bientôt sur sur damon air club donc c'est vrai qu'on sait pas donner mais on sait que c'est de la qualité que c'est vrai que les artistes sont rémunérés donc voilà c'est bon voilà après c'est chacun chacun fait ce qu'il veut mais c'est vrai que là sur le diamond painting ça commence à me manquer un peu de pas recevoir de nouvelles choses donc voilà pour la question 2 alors ensuite la troisième crise question c'est quel sport aimes tu alors moi j'adore c'est la danse je faisais beau enfin quand j'étais plus jeune je faisais j'en ai fait pendant au moins dix ans ou quinze ans de moderne jazz la danse moderne jazz puis après j'ai arrêté avec les études tout ça j'ai dû partir et après quand je suis revenu sur orléans je me suis mis à la zumba j'aime beaucoup aussi la zumba donc donc voilà c'est la danse en général et si voilà s'il faut préciser ce sera moderne jazz j'aime beaucoup donc ça voilà ça c'est un des sports que j'aime que j'aime le plus après je faisais un peu d'aquagibre excusez moi je parle un peu du nez parce que j'ai mis un petit peu encombré oups j'ai un diamant qui s'est carapaté je parle un peu du nez j'ai mis encombré j'arrive pas à me sortir de des rhumes là je suis à chaque fois alors je sais pas si c'est une allergie faudrait que je vois si jamais ça se trouve j'ai une allergie je ne sais pas je ne le sais pas c'est ça j'ai jamais été allergique mais je me dis que peut-être que je sais pas en grandissant on commence à être allergique au pollen ou les choses comme ça parce que là j'arrête pas j'arrive pas à me sortir de ce nez encombré donc bon c'est un peu embêtant donc voilà pour ma question 3 le quel sport aime tu donc ce sera la danse dans ce moderne jazz zumba ce type de danse là donc je vous le montre un petit peu voilà on a déjà fait j'ai déjà fait tout ça pas mal il est très joli ce papillon et après je mettrais quand j'aurai fini je mettrais un petit peu de vernis colle quand même pour bien sceller les diamants et donc ensuite question 4 alors la question 4 et savez-vous nager bien sûr oui je sais nager je vous avoue que je sais plus si j'ai appris avec l'école ou mes parents mais en tout cas voilà je sais nager je me débrouille c'est important je pense de savoir nager quand même donc oui je sais nager question qui est une réponse assez rapide voilà alors ensuite on passe à la question suivante à quel âge aimeriez-vous prendre votre retraite oulala je suis jeune je viens de commencer je parle déjà de retraite mais bon à quel âge en sachant que bon professeur des écoles c'est quand même un métier qui à force on est fatigué mentalement on n'a plus la patience voilà de du début donc à quel âge va je dirais 60 ans ça serait bien 60 ans mais bon moi c'est que j'ai commencé à 25 ou 26 ans donc bon c'est sûr que moi je vais devoir travailler plus longtemps mais bon 60 ans ça serait bien parce qu'après après c'est fatiguant mais bon toute façon on vit de plus en plus vieux donc forcément il faut qu'on travaille plus parce que il faut qu'on cotise pour après avoir des sous pour payer notre retraite parce que bon on verra bien si on aura des sous lorsqu'on sera à la retraite c'est pas c'est pas gagné mais bon on va dire oui on va dire 60 ans 72 ans mais bon je sais très bien qu'il faut que j'aille plus loin je ne serai pas à la retraite à 60 ans mais bon j'aimerais bien donc on verra d'ici là j'ai encore le temps j'ai encore le temps voilà alors il me reste des petits 4 ici voilà donc ça donne ça pour l'instant hop avec les petits 4 comblés il n'en manque un voilà maintenant je change et je vais faire le symbole numéro 5 ça c'est bien c'est simple des chiffres et des lettres c'est très bien donc là on est sur un rose alors on va continuer les questions ensuite question suivante avez vous peur des petits espaces alors des petits espaces alors c'est pas que j'ai peur des petits espaces non parce que ça me dérange pas d'être ouais non j'ai pas peur des petits espaces par contre je n'aime pas être serré donc je n'aime pas trop enfin je n'aime pas trop parce que je peux le supporter mais je n'aime pas trop être serré donc tout ce qui est full etc je ne suis pas très bien quand je suis serré donc bon bah après voilà quand il n'y a pas le choix bon maintenant avec l'histoire enfin avec le covid on n'a plus ce problème là mais avant disons que avant voilà j'aimais pas j'aimais pas du tout être serré voilà par la foule etc donc les petits espaces ça ne me dérange pas mais par contre si c'est cesser être serré par des personnes ça me dérange un petit peu plus bon après ça supporte je le supporte mais c'est vrai que j'ai plus tendance à m'écarter en fait je vais avoir plus tendance à m'écarter hop voilà ce que ça donne j'ai oublié des 1 il faudrait que je les mette donc voilà ce que ça donne avec les petits numéro 5 donc c'est très joli il est coloré hop donc on va passer au numéro 6 avec du jaune du jaune comme ça voilà donc j'espère que vous voyez bien et que c'est pas trop son parce que c'est vrai que là comme on est en fin de on est en fin de en fin de journée on a le soleil qui se couche de plus en plus donc on voit encore moins bien donc voilà pour ma question là sur les espaces ensuite dans combien de pays êtes-vous allé et bien pas beaucoup pas beaucoup de pays bien sûr je suis allée au Portugal puisque je suis portugaise d'origine portugaise donc voilà tous les ans on va au Portugal donc il y a le Portugal j'ai été en Espagne pendant un voyage scolaire alors c'était en troisième je crois ça doit être ça en troisième donc j'ai été en Espagne et puis bah c'est tout je crois que c'est tout Portugal Espagne et bien la France voilà même si on vit en France dans le sud de la France etc donc la France peut être je sais pas si ça peut être compté dans la question donc combien de pays êtes-vous allé bon je sais pas si on peut le compter mais bon on va dire sans la France on va dire bah deux et ici on compte la France ça fait trois mais bon vu que je vis en France je pense pas qu'on puisse le compter mais ouais on va dire deux donc c'est vrai que j'ai pas j'ai pas fait beaucoup de choses bon après je suis jeune je me dis que je suis jeune j'aimerais bien faire une petite croisière avec mon conjoint et mes parents parce que mes parents ont déjà fait une croisière et ils ont dit que c'était vraiment sympa que c'était au moins à faire au moins une fois donc on me dit que si on fait une croisière on verra un peu plus de un peu plus de choses alors hop petit aparté je vous montre avec la couleur voilà petite couleur jaune là en plus donc voilà j'aimerais bien aller à Londres aussi parce que j'aimerais aller au studio Harry Potter donc j'aimerais bien y aller là-bas mais j'aimerais bien aller en Thaïlande aussi ça c'est un endroit qui m'intéresse aussi donc ça c'est des petits projets qu'on a avec mes conjoints qu'on a déjà dit oui il faudrait qu'on aille là il faudrait qu'on aille là ce serait sympa tout ça mais bon pour l'instant voilà pour l'instant j'ai rien fait on a rien fait donc on a fait que Portugal enfin j'ai fait que Portugal et Espagne pas beaucoup hop il y a des petites gouttes là alors ça c'est des petites gouttes ici hop voilà c'est vrai que là il y a du stock sur ça c'est tout petit et on a pas mal de pas mal de diamants et ensuite on a le C donc voilà donc deux pays pour répondre à la question et ensuite la dernière question c'est peut-tu siffler ? non je ne peux pas siffler parce que je ne sais pas siffler je suis très nulle à ça donc je ne me tenterai pas à le faire parce que je ne sais pas le faire donc voilà ça c'était la dernière question du vlog là de Lorraine donc encore merci Lorraine pour tes petites questions et puis moi hop j'ai presque fini aussi mon petit papillon donc ça c'est bien c'est pas mis longtemps alors on va essayer de prendre des belles des belles gouttes là rouge qui sont jolies comme tout pas trop sales donc celle-là elle est jolie on va la mettre voilà et puis on va en chercher une autre jolie aussi hop voilà et puis j'ai vu que j'avais oublié deux petites perles deux petites perles du numéro 2 donc je rajoute ça alors hop voilà et puis j'ai oublié aussi deux petites perles du numéro 1 décidément décidément c'est des perles que j'avais vu qu'il fallait que je rajoute donc voilà on a fini le petit papillon je vais mettre un petit peu de vernis colle dessus donc voilà c'est ce que j'ai fait pour ma petite boîte avec avec teach et ça ça n'a rien fait ça a gardé la brillance des diamants donc voilà pour ma petite boîte le rendu final donc j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt